Oui, bonjour à vous deux. Bonjour Marianne. Moi, je suis intéressée, je partage votre opinion concernant la liberté d'action, d'activité, chacun son chef-soi dans une relation de couple, mais je vise ça dans la prochaine relation que j'aurai, si éventuellement j'en ai une, mais ça me retient et je repousse le plus loin possible l'éventualité que ça se produit, c'est la liberté dans la relation sexuelle, c'est que si l'autre va partager l'intimité sexuelle avec d'autres, sans que ça corresponde à certains critères d'hygiène, moi je me sens à risque là-dedans, ça me fait peur. Vous savez Marianne, j'ai un problème dans la discussion là, parce que tout à l'heure avec Samuel, on a parlé de liberté d'être. Liberté d'être, oui. Ok. Alors là, j'ai beaucoup de difficultés parce que tous ceux qui s'opposent à la liberté d'être vont sauter sur votre discours pour nous planter dans la liberté d'être, et ça je l'ai assez entendu que je pense qu'il va falloir démêler là. Tu sais, fourniquer à gauche et à droite, c'est pas de la liberté d'être ça là. C'est souvent de l'imbécilité, c'est souvent, écoutez, non. La liberté c'est bien plus large que la liberté. Oui, mais il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Je me refuse, vous savez, la liberté d'action, là, vous allez pas dire aller fourniquer n'importe qui, il n'y a pas de liberté là-dedans. Non, mais il y en a beaucoup. Les animaux le font. Je sais. Ok, les chevaux à la liberté, les chevaux sauvages le font. Est-ce qu'ils sont libres? Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui le font aussi, même dans l'âge mature, 40 ans. Oui, c'est pas, écoutez, non, je me refuse dorénavant d'associer. Liberté d'être avec frivolité sexuelle. Ça n'a rien à voir. C'est bien dit, Pierre. Ça n'a rien à foutre. Parce que, hey. Le discours de Samuel tout à l'heure était un discours, un souci de croissance personnelle. Un autre expérience sexuelle. Il a cru que c'était ça à un moment donné. Il l'a dit. Il l'a dit. Et c'est bien important de le répéter. Ça n'a rien à voir avec la fornication. Ça n'a rien à voir. Je regrette. Ça, c'est une autre affaire. Si vous voulez parler de partenaires multiples, parlons-en, mais pas dans un contexte de liberté. Je regrette. Parce que j'ai trop vu d'individus qui se sont accouplés avec des centaines de partenaires et au niveau de la liberté d'être, on était encore à un stade embryonnaire. Oui. Comprenez-vous ? Oui. Il n'y a pas de lien, là. Mais non. Non, mais il y a tellement de personnes, justement, qui associent cette liberté d'être à la liberté. Pardon ? Il y a tellement de personnes, en tout cas d'hommes. Oui. C'est pour ça que je ne vais pas en discuter, l'un d'un côté de l'autre. Je regrette. Ça n'a rien à foutre. Ça n'a rien à voir. Parce que, Pierre, la liberté... Se vider le sac, là, ce n'est pas de la liberté d'être, c'est de l'hygiène sexuelle. Puis vous en venez. Alors, si vous voulez parler d'hygiène sexuelle, je suis tout à fait d'accord. Mais on oublie la liberté à ce chapitre-là. C'est d'un autre ordre, c'est ça. Et c'est la plus grande difficulté. Oui, je suis tout à fait de se vider le sac, là, quand c'est trop plein. Je n'ai pas de problème. Je suis très ouvert à ça. Mais ne pas mettre ça sur le même pied que la liberté d'être, jamais de la vie. Moi, j'en doute votre point de vue, c'est sûr. Sauf que les gens que je contacte, c'est malheureux, mais ce n'est pas le cas. Pensez-vous, quand je vais aux putes, que je respecte la pute ? Ce n'est pas une question de respect, c'est l'utilisation d'autrui. J'embarque dans mon char, puis je me vide dans la pute. Puis tu reviens à la maison comme un chien battu qui n'est pas capable de prendre sa place, puis sa liberté de penser et d'agir. Non ? Je continue, là, le discours. Oui. Et les individus qui fourniquent le plus sont les individus les moins libres. Alors, la liberté sexuelle, là, ne venez plus me faire suer avec ça. Je regrette. Ça, là, on va régler le cas de ça. C'est un grand virage, Pierre. Ça n'a jamais été dit clairement comme ça. On tourne autour du pot, on a fait plusieurs émissions. Oui. Je pense que les frivolités sexuelles, c'est une chose, mais la prise profonde de liberté de soi, un homme ou une femme, qui vit avec quelqu'un sur une base libre, c'est une auteure de manche, puis elle est la plus difficile, cette liberté à conquérir. Oui, puis Normand Bradwick, il l'a dit, c'est Marie-France, je me suis dit, c'est Marie-France Bazot. Oui. Il l'a dit, il dit, on fourre trop s'en connaître. On fourre trop de façon irrespectueuse. Il n'a pas dit, on utilise trop notre liberté. Alors, Marie-Anne, on s'est tous enflammés. Alors, vous, c'est un bon genoté, là, à ce moment-là, Maillou, t'es-toi. Non, vous vouliez dire. C'est pour ça que moi, puis bien d'autres femmes que je connais dans 50 ans, ont choisi de rester célibataire jusqu'à ce qu'on rencontre un homme qui veut vivre une liberté d'être, et non pas juste une liberté de fornicage à gauche et à droite. Ce n'est même pas une liberté. Les animaux le font. Est-ce que les animaux sont libres? C'est ça. C'est pour eux. Ceux qui le font parlent de liberté quand ils parlent de ça. Mais en réalité, moi, je... Ils s'abrigent sous une couverture. Exactement. Les salauds. Une couverture de dépendance aussi intense qu'une dépendance à une drogue ou au café. D'incapacité, non. D'incapacité de se rapprocher de l'autre et de s'intéresser à l'autre et de respecter l'autre. Avez-vous déjà vu un grand fornicateur qui s'amuse à faire jouer à ses partenaires? Mais est-ce que cette personne... Le grand fornicateur, Pierre, est-ce qu'il est là? Avez-vous déjà vu un grand fornicateur qui se donne la peine de connaître sa partenaire? Non, pas vraiment. D'être à l'écoute de sa partenaire. D'être attentif à sa partenaire. Non, pas vraiment. D'être sensuel avec sa partenaire. Non. Hein? Non, j'en ai connu quelques-uns, là. Je ne sais pas si on pourrait les appeler comme ça. Moi, je les appelais des playboys, là. Après avoir tenté de les connaître, après avoir décidé que je ne voulais plus les connaître plus que ça. Si on les filmait, nos grands fornicateurs, et on regardait la façon dont ils font ça, on serait peut-être gênés. Il y en a qui, ils ont filmés. Il y en a qui. On en voit des petits bouts, ici, là. Mais est-ce que ces gens-là se connaissent eux-mêmes, Pierre? Ben non. Ils ne sont pas heureux non plus. Ils sont dans une insatiable course à je ne sais pas quoi, pour se satisfaire. Non, pas une course, une fuite. Ils sont, c'est un comportement de fuite. Oui. Marianne, merci beaucoup. Oui, on l'a commencé à parler, mais je vais me taire, là, Janine. Est-ce qu'on continue avec Marianne, après? Est-ce que vous voulez continuer avec Marianne? Non, 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 c'est correct. Ça va? Excellent. Il faut que je me calme.